Salut tout le monde, Morden avec vous aujourd'hui pour une petite découverte de Redox Studios, appuyé par Klee Entertainment, à Darkest Dungeon. Oh, c'est comme ça. Pour les fans de Cthulhu, vous avez sûrement remarqué qu'il y a chaque étape de l'honneur. Il n'y a pas attacué. J'aime beaucoup le heart. Je vous demande de retourner à l'honneur et de délivrer notre famille. Je vous demande de retourner à l'honneur de la merveilleuse de la merveilleuse de la merveilleuse. Je vous demande de retourner à la merveilleuse de la merveilleuse de la merveilleuse. Je vous demande de retourner à la merveilleuse de la merveilleuse de la merveilleuse de la merveilleuse de la merveilleuse. Sur les chandelles, ça nous amène au menu. Si on regarde dans les options, on va y aller sur full screen. On peut choisir le numéro du moniteur, ce qui est quand même cool. Je n'ai pas vu ça dans beaucoup de jeux. On a sauté la musique très faible parce que la musique est quand même assez forte dans ce jeu-là. En fait, tout le son est quand même assez prenant. Très bonne musique, par exemple, de ce que j'en ai entendu. On va laisser ça comme ça. Je vais juste vous montrer ça. Au niveau des contrôles, il n'y a pas beaucoup de contrôles. Donc, à peu près tout se passe avec la souris. On va commencer une campagne. Il faut cliquer sur la lettre pour commencer. Et le nom de la campagne commence toujours par Darkus. Oups. Oh. Ok, c'est l'accent qu'il aime. La découverte la plus noire. Ok. On va essayer ça. Euh... Donc, qui dit roguelike dit un paquet de trucs qui vont toujours être random. Donc, on va voir ce que ça va donner en jeu. Vous allez voir, l'esthétique du jeu est malade. En tout cas... Pour ceux qui aiment le moindrement les... Les animés ou les cartoons ou peu importe. Avec la soupe des réponses de serpent sur le territoire corromptu. Leading, je me suis peur, A des endroits plus fortes. Il y a une malade dans les cobles anciens pittés de l'ancienne route. Et sur son chemin de la rédition, Vous allez avoir face de la viciousité, violence, et peut-être d'autres transcendent terrors so steel yourself and remember there can be no bravery without madness the old road will take you to hell but in that gaping abyss we will find our redemption yeah so this game exists thanks to kickstarter so for those who are not familiar with kickstarter to give you an idea it's a site where people will put projects that they would like to do but they don't have the money to finish or start just simply they will start a project kickstarter and the goal of kickstarter is to so 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 σε of so 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 ou pour l'ennemi, si je méfie aux petits points. Ça ferait tout sens aussi. Donc si on regarde, mettons, ma première attaque est open vein, je peux me servir de cette habilité-là seulement si je suis dans les trois premières positions de mon équipe et je peux cibler seulement les deux premières positions de l'équipe adverse. Donc c'est ce qui indique les trois petits points beige, si on veut, et les deux petits points rouges. Si je vais ici, un peu le même principe. Donc je peux utiliser seulement cette habilité-là lorsque je suis dans les trois dernières positions et je peux viser seulement les trois dernières positions de l'ennemi. C'est pour ça que là, il est gris parce que l'ennemi en ce moment est dans la première position tout simplement. Lorsqu'il y a des points qui sont connectés par des barres, ça veut dire que ça va atteindre tous les ennemis qui sont mentionnés. Comme exemple, le Grape Shot Blast ferait des points de dégâts sur les trois premiers ennemis, tout simplement. Et évidemment, chacune des habiletés est expliquée juste en dessous. Ici, on va avoir des items qu'on va pouvoir utiliser lorsqu'on va être en jeu. Dans certaines circonstances, on va y revenir tantôt. Et ici, on a nos armes et nos défenses et les items qui seraient attachés spécifiquement à chacun de nos personnages. Ici, j'ai mes points de vie, si je ne veux pas être obligé de venir ici. Et ici, je ne sais pas encore c'est quoi. Ah, c'est le stress. L'icône de stress. L'accuracy, ça va nous permettre de ne pas manquer notre cible. Le crit, c'est évidemment pour avoir une chance de faire des coups critiques sur un ennemi. Les points de dommage qu'ils vont faire en général lorsqu'ils vont avoir une attaque de base, leur chance de dodge, leur pourcentage de points de protection et leur rapidité. La rapidité, c'est ce qui va permettre d'agir généralement avant les autres, mais tout ça est au hasard. Donc, tout ça est aléatoire. Ce qui fait en sorte que même si j'ai une rapidité qui est moins grande que celle de mon ami, je vais quand même pouvoir activer mon personnage en premier si j'ai la chance de mon côté. Et ici, ce que je considère quelque chose de très cool sur le jeu, c'est les différentes habiletés que mon personnage va avoir. Donc, on a des bons côtés du personnage, des bonnes caractéristiques et des moins bonnes caractéristiques. Et on va voir que plus ça va aller, plus tout ça va prendre du sens. Donc, au débord, ils m'ont dit qu'il faut que j'attaque le personnage. Donc, j'aurais le choix de faire différents trucs. Ce que je vais décider de faire, c'est le open vein parce que l'accuracy de base est 85 et il y a moins de dommages modifiants dans le négatif que le grape shot dû au fait que je targete seulement un seul ennemi. Et si vous regardez plus bas, target bleed 2 points par ronde pendant 3 ronde. C'est tout simplement le fait que je vais lui faire des dégâts de segment en réalité, donc du bleed en anglais. Donc, on va attaquer. Vous allez voir une petite animation très cool. très, très BD. Comme je disais, pour ceux qui aiment ce genre de truc-là, vous êtes servis. Il ne faut pas oublier que, et ça, je vais le dire probablement une couple de fois pendant le stream, c'est un jeu en version vraiment alpha, si on veut, dans le sens que c'est vraiment un jeu qui n'est pas terminé, qui n'est pas complet. Vous pouvez l'acheter par contre sur Steam. T'as bien raison, mon gars, 25% de bleed resist, mais ça a marché pareil. Donc, vous pouvez l'acheter sur Steam présentement, je pense, pour une vingtaine de dollars. Moi, je l'avais kickstarté dans le temps, donc ils m'ont donné accès il y a quelques temps. Je n'avais pas eu le temps de me mettre par contre. Donc, pour ce personnage-là, on a Smite. C'est un Human, donc ce n'est pas un Unholy Monster. J'ai le Xilus Accusation qui va faire moins de dommages. J'ai le Stunning Blow qui a des chances de stunner mon adversaire qui ferait en sorte...